Le Premier ministre-chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a présidé cet après-midi par visioconférence la session extraordinaire de la CDAO. Cette rencontre virtuelle se tient en prélude au sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine prévus pour se tenir le samedi 6 et dimanche 7 février 2021 à Addis Abeba, en Éthiopie. Le Président de la Commission électorale nationale indépendante à CENI a rencontré ce mardi les partenaires dans le cadre des élections tenues dernièrement au Niger et discuté également des préparatifs des élections présidentielles en vue du second tour. De l'État, Issoufou Mahmoudou a reçu ce matin la coordonnatrice résidente, coordonnatrice humanitaire du système des Nations Unies au Niger, Louise Aubin. Le point avec Ismaël Daouda. C'était le jeudi 21 janvier 2021 qu'est la nouvelle coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Niger, Louise Aubin, présentant la copie figurée de sa lettre de créance à la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères. En ce jour, mardi 2 février 2021, la coordonnatrice Louise Aubin est reçue en audience par le Président de la République-Chef de l'État, Issoufou Mahmoudou. Audience qui s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre directeur des cabinets du Président de la République par intérim, Fouma Kouigado, et dont les échanges ont permis à la diplomate à sa sortie de l'audience de s'exprimer face à la presse en ces termes. C'était un infime honneur pour moi que de rencontrer son Excellence M. le Président de la République, une première pour moi à mon arrivée ici au Niger en tant que coordonnatrice résidente du système des Nations Unies. J'ai eu le plaisir et surtout, je lui ai porté toute mon attention lorsqu'il m'a réitéré non seulement la collaboration et la confiance du gouvernement du Niger face aux Nations Unies, mais aussi les grandes priorités du Niger. Ces défis qui nous attendent, mais aussi les multiples opportunités que nous avons pour accélérer le développement durable au Niger. Au cours de cette audience, la nouvelle coordonnatrice résidente des Nations Unies au Niger a réitéré au Président de la République toute la collaboration et le soutien des services des Nations Unies au peuple nigérien. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a présidé cet après-midi par visioconférence la session extraordinaire de la CEDEAO. Cette rencontre virtuelle se tient en prélude au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévue pour se tenir le samedi 6 et dimanche 7 février 2021 à Addis Abeba, en Éthiopie. Le chef du gouvernement, Brigitte Raffini, était en compagnie de la ministre déléguée aux Affaires étrangères. Le compte-rendu avec Laoueli Haya et Nana Mariamontari. L'élection du président de l'Union africaine et des membres de la nouvelle commission de l'Union africaine, quels sont les deux points essentiels que la CEDEAO, à travers cette rencontre virtuelle, a traitées avec diligence, afin de parvenir à un consensus sur lequel le sommet des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO se prononcera. En prenant la parole, le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassibrou, s'est apaisanté sur les points à l'ordre du jour et a exhorté les partis présents à adopter des décisions permettant à la CEDEAO de sortir plus solidaire et plus forte au prochain sommet de l'Union africaine. La première concerne l'élection du président de l'Union africaine. Il nous plaît de rappeler que notre région aura le privilège et l'honneur de diriger notre organisation continentale pour la période de 2022 à 2023. Nous reviendrons à la CEDEAO d'indiquer à l'Union africaine le pays qui assumera cette responsabilité. La seconde question à l'ordre du jour du sommet de l'Union africaine est relative à l'élection des membres de la nouvelle commission de l'Union africaine. D'égard, à la fin du mandat de la commission actuelle, le sommet de l'Union africaine devra se prononcer sur les résultats des élections des nouveaux commissaires, sachant que plusieurs États membres de la CEDEAO ont des candidats engagés dans ce processus. Le comité ministériel chargé de l'harmonisation des candidatures s'est réuni pour délibérer sur ces questions. Je voudrais remercier encore le président de l'exercice, son excellence Nana Akufo-Addo, pour l'impulsion et le dynamisme qu'il apporte à la marge de notre communauté et ce, dans tous les domaines. Pour la période 2022-2023, c'est la région ouest-africaine qui assurera la présidence de l'Union africaine. Il y a donc à l'UE, selon la ministre nigérienne, déléguée à l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, de se positionner sur les différents postes au sein de l'IA en vue d'assurer la mission qu'il leur est confiée. En 2022-2023, c'est notre région ouest-africaine qui aura la présidence. L'IA a six postes de commissaire. Il s'agit là aussi d'harmoniser pour se positionner, pour voir là où on a le plus d'avantages pour la région ouest-africaine. Il y a aussi le poste de vice-présidence de l'Union africaine. Et là aussi, il s'agit d'harmoniser et de voir là où on peut se positionner, a-t-on ou non intérêt à prendre la vice-présidence en aménuisant nos sciences. Donc tout cela a été discuté par le chef d'État. D'ici, au 7 février prochain, se tiendra Addis Abeba en Éthiopie, le 34e sommet des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine. Le chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a par ailleurs reçu en audience tôt dans la matinée de ce mardi 2 février le directeur adjoint des opérations et du plaidoyer de Ocha à New York. La coopération entre l'État du Niger et Ocha était au centre de l'entretien. Nous retrouvons l'Anna Maria Motari et la Oli Haïa. En visite de travail au Niger, David Cardin, directeur adjoint des opérations et du plaidoyer du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires Ocha, souligne avoir échangé avec le premier ministre Brigitte Raffini sur la situation humanitaire au Niger dans le but de mieux coordonner et structurer les interventions des humanitaires. On vient de parler avec son excellence le premier ministre et j'étais très impressionné par les relations excellentes entre le gouvernement du Niger et la communauté internationale, surtout la communauté humanitaire. et en fait c'est vraiment pour mieux aider les gens les plus vulnérables dans le pays. Et je suis très content de comment ça marche, la communication est très bonne avec le gouvernement pour mieux assurer que l'aide humanitaire est bien coordonnée pour les gens les plus vulnérables. David Cardin a aussi réitéré la détermination de son institution à accompagner le Niger et à souligner l'excellence de coopération entre Ocha et notre pays. En vue de déterminer l'ordre d'enregistrement, de diffusion et de publication des messages des deux candidats en liste pour le second tour de l'élection présidentielle, le Conseil supérieur de la communication, CSC, a procédé ce matin à un tirage au sort dans ses locaux, tirage placé sous la supervision de l'UCL de justice maître Amadou Tanimoun. Le point avec Hamid Ablaï et Mariam Adako. Placé donc sous la supervision des NUCL de justice, ce tirage au sort s'est en effet déroulé en présence des grands témoins, notamment les responsables et autres représentants des médias, les membres du bureau du Conseil supérieur de la communication et les représentants des candidats en liste pour le second tour de l'élection présidentielle. Organisé pour déterminer l'ordre de passage dans les médias des deux candidats finalistes du premier tour, ce tirage a permis le choix de Bazou Mohamed, candidat du Pindes Taraya en première position, et Mohamed Ousmane du RDR-Kanji en deuxième position. Numéro 1 Pour Moëamed Ousmane du RDR-Kanji en deuxième position. Donc, le numéro 2 pour Mohamed Ousmane du RDR-Kanji. Après ce tirage organisé en application des huit décisions prises par le CSC pour réglementer la couverture médiatique de la campagne électorale, le président du Conseil supérieur de la communication n'a pas manqué de saluer la grandeur d'esprit de ses concitoyens pendant le premier tour avant de réitérer la disponibilité de son institution à jouer sa partition. Les deux représentants des partis politiques ont tiré au sort. Donc, il s'avère que l'ordre du passage établi est que le candidat Bazoum passe en premier et le candidat Mohamed Ousmane en second. C'est l'occasion encore de remercier en tout cas la classe politique en général pendant les scrutins écoulés qui ont vraiment une attitude citoyenne responsable, mais également les médias qui ont contribué à des élections apaisées. Et c'est l'occasion aussi de réitérer une nouvelle fois pour le second tour d'adopter le même comportement citoyen. Et pour ce qui est du CC, nous vous rassurons qu'en tout cas l'égalité telle qu'elle a été assurée pendant le premier tour de l'élection présidentielle sera assurée aussi pour le second tour. Merci une fois en plus et de plus les représentants des partis politiques d'être venus. Merci à vous les médias. Il convient juste de préciser que ce tirage au sort est organisé par l'institution régulatrice des médias pour contribuer à l'organisation d'élections crédibles, équitables et apaisées au Niger. Le président de la commission électorale nationale indépendante Séni a également rencontré ce mardi ses partenaires pour faire le bilan des élections municipales, régionales, législatives et présidentielles au premier tour et discuter également des préparatifs du second tour des élections présidentielles prévues le 21 février prochain. Maria Maketa à Cote-Waglassa. Partager les résultats des efforts récoltés par la Séni et ses partenaires, informer et recueillir l'opinion de ces derniers par rapport aux élections précédentes en vue de préparer celles à venir, tel est l'objectif de cette rencontre présidée par le président de la Séni. Ça a été le cas ce matin, le message a été très clair, la Séni a dit qu'est-ce qu'elle avait fait, comment elle l'avait fait, quels étaient les résultats atteints, comment se prépare le deuxième tour et quelles étaient les attentes du Niger, des Nigériens, des partenaires par rapport à la Séni et de la Séni par rapport aux différents partenaires intervenant dans le processus électoral. La Séni est réconfortée d'avoir organisé, et j'en prends les mots, une des meilleures élections de l'environnement actuel. Nous nous en réjouissons, cela nous interpelle et nous amène à mieux faire, et c'est ce que nous allons faire. Des résultats satisfaisants à mettre à l'actif de la population nigérienne par son sens d'appropriation des acquis démocratiques. Autre point de satisfaction, l'expertise de la Séni qui a battu un travail remarquable, et une appréciation portée par la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies. Nous sommes tous d'accord, je pense, en nos noms collectifs, pour dire que les élections se sont déroulées de manière professionnelle, de manière pacifique, sereine, avec une exceptionnelle, et je voudrais dire une tendance qui se perdurera, j'espère, une exceptionnelle participation des femmes et de la jeunesse. Je remercie la Séni pour son engagement, toujours partagé des informations et des mises à jour sur le processus, ce qui a été extrêmement utile pour nous tous, partenaires du Niger, afin de suivre le processus démocratique. Nous souhaitons que cette approche d'ouverture se poursuive, au-delà même des élections, pour permettre aux partenaires intéressés d'identifier les points d'entrée afin de soutenir et renforcer la gouvernance, la redevabilité au Niger, mais surtout celle de la Séni en tant qu'institution. Après un exposé sur l'évaluation des élections antérieures et les préparatifs du second tour, les partenaires n'ont pas tari de loge à l'endroit du peuple nigérien et de la Séni, auquel ils réitèrent leur accompagnement en appui conseil, mis à disposition des observateurs, entre autres, pour le second tour de la présidentielle, prévue pour le 21 février prochain. Le CDPR Tchigabankasa a rendu public ce jour une déclaration. Il s'est agi pour le bureau politique de ce parti d'apporter son affiliation au PNDES Taria pour le compte du deuxième tour des échéances électorales prévues le 21 février prochain. Pascal Sesso-Gautier, Aboulay Ali. Candidat lors des élections du premier tour du 27 décembre dernier, le président du CDPR Tchigabankasa, de commun accord avec les militants et sympathisants du dit parti, soutient la candidature du président du PNDES Taria, Bazoumouhamed, pour le deuxième tour des élections présidentielles prévues le 20 février prochain. Le CDPR Tchigabankasa, après consultation des structures nationales, régionales et locales, a décidé de soutenir la candidature du candidat du PNDES Taria, le camarade président Mohamed Bazoumouhamed. Le CDPR Tchigabankasa lui souhaite une bonne chance pour la victoire finale. Une satisfaction pour les jeunes du PNDES Taria présents pour la circonstance qui n'ont pas manqué de féliciter le choix du CDPR Tchigabankasa. Aujourd'hui, un parti comme le CDPR Tchigabankasa qui déclare soutenir notre président, candidat aux élections présidentielles deuxième tour, Mohamed Bazoumouhamed, je pense que pour nous, les militants du PNDES Taria, c'est une fierté pour nous et aussi c'est un point marqué qui va essayer de nous donner la chance de passer au deuxième tour sans autant avoir des inquiétudes par rapport aux élections et aux échéances et à la participation aussi. À peine deux ans de création, avec 0,87% de voix recueillies lors des premiers scrutins, Naoussa Nassirou en appelle à toutes ces militants et militants de prôner l'esprit de faire plaisir mais aussi et surtout celui de la fraternité pour le compte de ces scrutins du 20 février prochain. L'auteur Abou Bakar Kiyo Koudize vient de présenter à l'ambassadeur des États-Unis au Niger une collection d'ouvrages dédiés à la vie sociopolitique du Niger. Ces œuvres qui reflètent l'avènement de la démocratie et les années d'indépendance facilitera aux lecteurs une compréhension de l'histoire récente de notre pays. Jemila Amadou, Suleymanou Ali. La cérémonie de Jeroi se déroule dans la salle Rosa Parks du nouveau centre culturel américain ici à l'ambassade. Nous allons ouvrir ce centre au public dans les prochaines semaines. C'est dans un espace qui seraient conservés vos écrits afin que les générations futures de Nigériens aient accès à votre important travail. A travers cette collection, l'auteur de ses ouvrages, Abou Bakary Kiyo Koudize, explique le contexte sociopolitique du Niger depuis l'avènement de la démocratie en passant par les années d'indépendance jusqu'au contexte actuel. Je viens de consacrer une collection d'ouvrages à la vie politique ou à l'évolution politique du Niger de 1850 à aujourd'hui. Et M. l'ambassadeur Eric Viteker m'a fait l'honneur et l'amitié de me recevoir ce matin chez lui ou dans les locaux de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique pour une remise solennelle de cette collection. Ce qui m'honore puisqu'il me prouve à suffisance que le diplomate qu'il était s'intéresse alors de très près à tout ce qui se fait en termes d'activité dans son pays d'accueil qu'est le Niger. Pour savoir qu'il y a eu des publications et que ceux qui en sont auteurs méritent d'être reçus dans les locaux de l'ambassade pour ce genre de cérémonie. Cela m'honore vraiment. Et je pense aussi qu'à travers ma modeste personne ça honore l'ensemble des créateurs nigériens quels que soient les domaines qu'ils soient de l'écrit qu'ils soient du cinéma qu'ils soient du secteur culturel ou sportif. C'est une preuve que ce que nous faisons dans nos bureaux ou dans nos chambres notamment est suivi par les différentes autorités y compris du monde diplomatique. Il a également été question pour l'auteur de définir les défis auxquels le pays est confronté surtout celui de l'insécurité et le changement climatique. Il faut noter que ce centre culturel américain dénommé Rosa Parks sera bientôt disponible aux jeunes. Ceci va favoriser leurs compétences et améliorer leur bien-être. Le secrétaire général du ministère de la Santé et Publique Dr. Ranao Abaché a réceptionné cet après-midi à Niamey un don d'équipement de protection individuelle contre la COVID-19. C'est donc d'une valeur de 421 millions de francs CFA qui a été octroyé par le Fonds mondial à travers l'unité de gestion de ses ressources au Niger. Il vise notamment à accompagner les efforts des autorités nigériennes dans la lutte contre ce fléau mondial. Hasmi Aboulaye, Suleyman Boubaka. Le Fonds mondial vient de se manifester encore aux côtés du Niger dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 cet après-midi. C'est un important don de produits d'hygiène et de protection que cette institution vient de mettre à la disposition du ministère de la Santé publique toute chose qui va lui permettre de répondre avec efficacité à la lutte contre la COVID-19. Ce sont notamment 11 356 cartons de savon, des milliers de flacons hydroalcooliques, des bavettes en tissu et 243 dispositifs de lavage de mains. L'unité de gestion qui est PIAR dont vous êtes PIAR actuellement a pu avoir ce matériel destiné aux relais communautaires. Donc, partout où les relais communautaires se trouvent dans ce pays-là, ils auront cet équipement et qui leur permettrait en fait de mener des séances de sensibilisation et pour pouvoir éduquer la population à se protéger contre cette maladie. Une donation de haute portée a souligné le secrétaire général du ministère de la Santé publique car elle permettra sans nul doute à améliorer les conditions de vie et de travail des formations sanitaires. En effet, la présente donation d'une haute portée en plus de lutter contre la COVID-19 contribuera sans nul doute à l'amélioration des conditions d'hygiène dans nos fronts sanitaires et à la diminution de l'incidence des maladies liées à l'hygiène et à l'assainissement. Ces équipements acquis, objet de la présente cérémonie, sont destinés au centre de dépistage et de traitement de la tuberculose et du VIH-Sida ainsi qu'au relais communautaire au nombre de 9000. Enfin, Ranaud Abaché a remercié le Fonds mondial pour les appuis multiformes qu'il ne cesse d'apporter à notre pays dans le cadre de la lutte contre la tuberculose, le VIH-Sida et le paludisme. Parlons santé et toujours. Les résultats des examens virologiques de ce jour de février 2021 se présentent comme suit. 11 cas positifs dont 1 chez les demandeurs de tests PCR COVID-19 pour voyage et 10 chez les alertes sur 326 tests réalisés à la COVID-19 dont 5 de sexe féminin et 6 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 3 cas au niveau de Niamey, 3 cas au niveau de la région d'Ottawa, 3 au niveau de Zender, 1 au niveau de Maradi, 1 au niveau d'Agadez, 1 décès enregistré ce jour au niveau de la région d'Ottawa. A ce jour, sur son 14 386 personnes testées, 4 548 sont déclarées positives à la COVID-19 parmi lesquelles 3 845 guéris, 162 décès, 541 cas actifs, 31 en hospitalisation dont 3 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus des cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masques, le lavage des mains alloués au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectées en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. La suite de cette édition à Zender, le service inter-régional de la police judiciaire a démantelé hier un réseau de malfrats spécialisé dans les agressions à main armée des motos. Le groupe des 10 personnes et le matériel saisi ont été présentés au gouverneur de la région des Zender. D'autres précisions avec Mato Toraki et Maman Ousmane. Le groupe de malfrats présenté par le directeur régional de la police nationale de Zender et ses hommes a été formé dans les quartiers Birni, Franco et Karakara. Ce réseau est composé de 10 jeunes gens dont l'âge varie de 18 à 31 ans, tous de répli de justice. Ils sont à la base de l'assassinat à Zender du défunt Abdoul Rachid Senni de son vivant agent de la banque atlantique le mobile du meurtre et le vol de sa moto. Leur mode opératoire consiste à s'introduire notamment dans les domiciles à la recherche des motos portables et autres biens de valeur. Le groupe a intensifié ses activités en opérant jusqu'à Maradi. Les investigations menées ont permis d'interpeller les 10 personnes puisque le cerveau du groupe est toujours en fuite. Après leur arrestation, on compte des machettes, couteaux et quatre motos saisies. Le gouverneur Issa Moussa a saisi l'opportunité pour féliciter et encourager la police nationale et une force publique au service des citoyens. Mais avant, il rappelle les faits. Nous sommes ici au niveau du service régional de la police du DSR où un groupe de bandits nous a été présenté. Ce groupe s'était organisé pour aller nuitamment chez un jeune agent d'une banque de la place pour pouvoir voler sa moto. Il se trouve qu'il s'est réveillé, il a résisté. il semble les avoir un peu pourchassés. Mais ils ont estimé qu'ils ont abandonné un certain nombre de choses et qu'ils reviennent. Et c'est ainsi qu'ils sont revenus. Elle a voulu encore résister. Malheureusement, ils l'ont tué. Selon le premier responsable de la région de Zander, c'est dans la collaboration entre forces de l'ordre et populations que l'on réussira à contrer considérablement le phénomène de l'insécurité urbaine. Après la ville de Zander, la commune de Miria a constitué la deuxième étape de la journée de mobilisation pour des élections transparentes, inclusives et apaisées au Niger. Elle est organisée par l'ONG SOS Service Niger avec l'appui financier de l'Union européenne. Maman Laoulitillo, Maman Ousman. L'objectif de ce projet est de contribuer à la promotion d'un processus électoral inclusif, transparent et pacifique au Niger, aussi de favoriser la participation active et éclairée des citoyens, notamment des femmes et des jeunes, au processus électoral 2020-2021. En prononçant le discours de lancement, le secrétaire général de la préfecture de Miria a rappelé que cette initiative de l'ONG SOS Service Niger avec l'appui financier de l'Union européenne cadre parfaitement avec les priorités des plus hautes autorités du Niger, au premier rang desquelles le président de la République, son excellence Isfou Hamoudou, dans son programme de renaissance acte 2, s'est engagé à poursuivre la consolidation des institutions démocratiques comme une de ses huit priorités. La consolidation des institutions démocratiques passe par l'organisation des élections transparentes et crédibles qui, elles-mêmes, dépendent d'un engagement conscient et responsable des citoyens de toute sensibilité politique. Par ailleurs, comme vous le savez, notre pays, à travers la deuxième vague de la pandémie de la maladie de la COVID-19, il faut saluer les efforts des autorités politiques à tous les niveaux en vue de contenir, voire éradiquer cette menace sanitaire mondiale qui n'a pas épargné le Niger. Notons qu'auparavant d'un sommet introductif, le coordonnateur terrain de l'ONG SOS Civis Ménégère, Mahmoud Sanoussi, après un bref rappel des objectifs du projet, dira que le choix de ce tournoi de lutte est de montrer que les élections nécessitent un fair play car il y a toujours plusieurs lutteurs et un seul champion. C'est pour faire les rapprochements entre les élections électorales et la compétition de la lutte traditionnelle. Donc, à travers cette compétition de lutte traditionnelle, nous voulons passer un message, un message symbolique pour qu'il y ait des élections transparentes, des élections inclusives et des élections apaisées. Pour leur part, le maire de la commune urbaine de Myria, le président des districts de lutte traditionnelle de Myria, le président de la ligue régionale de lutte traditionnelle de Zander ont abondé dans le même sens pour remercier l'ONG SOS Civis Ménégère et son partenaire technique et financier l'Union Européenne du choix porté à la commune de Myria pour abriter ce tournoi de lutte traditionnelle. Il faut souligner que quatre combats ont tenu en l'haleine le public sorti nombreux pour apprécier les différents lutteurs. À l'issue de ces différents combats, Léolab Dantela est sorti champion où il a reçu la somme de 100 000 francs CFA. Les autres lutteurs ont chacun bénéficié d'un prix. La fin de ce tournoi a été marquée par une animation de leur cancelle qui a dédié une chanson pour des élections apaisées au Niger. Le secrétaire général de la région de Dossau, Assouma Namadou, a présidé ce matin une rencontre d'échange avec les usagers de la route. Objectif, réduire les accidents de la route dans la région. Rishida Nawada et Haris Ogarba. Face aux accidents récurrents de la route dans la région de Dossau, les autorités régionales ont pris le problème à bras le corps en initiant cette rencontre d'échange avec les usagers de la route pour réfléchir ensemble sur les solutions à adopter pour juguler ce problème. Le secrétaire général de la région Assouma Namadou fut le premier à prendre la parole pour situer les tenants et les aboutissants de la réunion. Puis, le directeur régional des transports Ousseyn Hassambarazé et celui de l'équipement Adam Chebou ont intervenu pour tenter d'expliquer les causes de ces accidents qui sont dus entre autres à la fatigue, le respect de la distance de sécurité, le refus de priorité, le non-respect de la vitesse et des panneaux de signalisation. Bref, le non-respect du code de la route par les usagers et la principale cause de ces accidents de la route ont-ils relevé. Un débat s'en est suivi au cours duquel qui pour des contributions, qui pour des éclaircissements, qui pour soulever certaines préoccupations auxquelles des réponses ont été données. Sivant à cet effet le mobile de cette rencontre avec le secrétaire général de la région. On a constaté que depuis un moment dans la région de Dossau, que ce soit sur l'axe Dossau-Niamé ou Dossau-Douti, on enregistre fréquemment des accidents de la route et parfois qui sont mortels. et donc c'est pour cette raison qu'on a initié cette rencontre de sensibilisation à l'endroit des différents acteurs et usagers de la route. Ce sont notamment les syndicats des transporteurs, les syndicats des conducteurs de camions ou autres catégories de véhicules, la société civile, les services techniques de l'État, mais aussi les représentants des compagnies de transport voyageurs des personnes. Donc c'est tous ces acteurs-là qu'on a invités et échangés avec eux pour voir d'abord les facteurs des accidents qui sont fréquents mais aussi voir de quelle mesure on peut minimiser les risques d'accidents. On peut en tout cas au moins arrêter ces multiples accidents dans la région de Dossau qui ne font pas du tout honneur en tout cas à la circulation à nous-mêmes dans la région de Dossau. Il a enfin exhorté toutes les parties prenantes de faire un compte rendu fidèle de ces échanges à leurs supérieurs pour réduire les risques de ces accidents de la route dans la région de Dossau. Un collectif de marabouts et prédicateurs a initié à Niamey une séance de lecture du Saint-Coran et d'invocation pour la paix au Niger et une initiative qui vise à promouvoir la paix et la quiétude sociale à la faveur des élections présidentielles deuxième tour. Abdelazir Issac Porté par des oulémas et prédicateurs bien connus de la société cette initiative vise à implorer les faveurs de Dieu pour la paix et la quiétude sociale au Niger. Elle est également une occasion pour les initiateurs d'interpeller la conscience collective des Nigériens sur la nécessité de préserver le climat de paix reconnu au Niger et bannir toute dérive qui tenteraient de la remettre en cause. On qualifie le Niger de havre de paix c'est de continuer à faire des comportements de nature à faire pérenniser cette paix mais surtout de nous respecter mutuellement que ce soit dans les actes dans les paroles d'éviter les provocations et d'éviter tout ce qui va causer ce qu'on appelle la discorde ou la fitna. avec une population estimée à près de 99% musulmanes cette action aura trouvé son terreau au Niger. Les musulmans c'est quelqu'un qui doit œuvrer pour la paix et c'est un acteur de la paix et doit contribuer par tous les moyens à faire régner cette paix dans sa communauté et il y a une bonne parole à Neslam où on dit l'amour de son pays fait partie de la foi. En cette veille d'échéance électorale ces prédicateurs s'associent ainsi aux acteurs de la société civile aux organismes et autres institutions non étatiques pour prévenir ce qui plus que tout autre chose enrichit le Niger la paix.